Bon, qu'est-ce que je pense de la masterclass de Maître Gims ? Bienvenue dans cette vidéo, t'es avec Spike.SelfinMusic.fr La chaîne qui aide et qui conseille les artistes autoproduits, indépendants et les acteurs de la musique qui s'aident déjà eux-mêmes. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma tête et sur mes belles tresses, franchement... Clique sur le bouton s'abonner, laisse-moi un commentaire aussi sur mes tresses et clique sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sois une vidéo de conseil comme celle-ci. Et si tu veux aller plus loin, en description, tu vas avoir des heures de formation totalement offertes sur l'écriture, le flow et la sortie de projet. Et si vraiment tu es déterminé et uniquement si tu es déterminé, on va pouvoir travailler ensemble sur un coaching collectif qui a lieu tous les mercredis qui s'appelle Spike à la carte, qui dure deux heures. Dans la première heure, je développe une thématique de A à Z en profondeur et sur la deuxième heure, on interagit entre nous. Cet atelier te donne également accès au groupe Telegram VIP des Selfmade Artists. Ou alors tu veux vraiment travailler personnellement avec moi et que je mets tout mon focus sur ton projet musical. C'est aussi possible en cliquant sur le lien correspondant dans la bio. Donc, tout ceci étant dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que je pense de la masterclass de Maître Gims ? Donc, je ne sais pas si tu as vu, mais Maître Gims a fait une masterclass. Donc, il a lancé une masterclass sur comment écrire un hit. Je crois qu'il avait fait cette annonce à la télé ou je ne sais plus sur une émission. Et puis après, par la suite, sur Internet, j'ai vu qu'il y avait pas mal de pubs ou de promos pour ça. Donc, moi, en tant qu'artiste, avant tout, en tant qu'artiste, avant d'être coach, je me forme. Tout est bon à prendre. Donc, je n'ai pas fait le mec, oui, Maître Gims, ceci, cela, ce n'est pas mon style, ce n'est pas ceci. Non, 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 non. J'ai investi, d'accord ? J'ai investi. Je vais aller chercher le truc supplémentaire que Gims peut me partager qui va me faire changer ma vision, me faire passer au stade supérieur ou autre, d'accord ? Donc, très important, ça, c'est la première leçon, en tirer, si tu crois que tu sais tout, tu ne sais rien. Je ne prétends pas tout savoir, je pars d'un principe simple dans la vie. Qui est-ce que j'écoute ? Je prends le temps d'écouter uniquement les personnes qui ont les résultats que je veux obtenir et qui ont été dans des situations ou qui ont démarré là où moi-même je démarre, d'accord ? Maître Gims, dans ses débuts, je peux facilement m'identifier. Un mec qui fait des freestyles avec ses potes et qui essaye de conquérir Paris, qui essaye d'être le meilleur dans sa musique, etc., etc. Donc, il a démarré comme moi, comme beaucoup d'entre nous, et il est arrivé à un certain niveau. Donc, moi, première chose que je fais, j'investis. J'investis, qu'est-ce qu'il a à me dire que je ne sais pas encore ? Et je veux savoir, d'accord ? Donc, pour tous ceux qui ont hésité, déjà, vous êtes éliminés. Je vous le dis tout de suite, vous êtes éliminés parce que vous pensez tout savoir. Donc, j'ai pris le temps de m'intéresser à sa masterclass. Également, ça m'a réconforté de voir que Gims proposait également des cours en ligne. Parce que c'est quelque chose que je fais depuis deux ans maintenant. Et à mes débuts, ce n'était pas... En tout cas, quand j'ai commencé, je pense que j'étais un des premiers en ligne à le faire pour les artistes. D'accord ? Je crois qu'il y avait déjà des trucs sur Beatmaking, mais il n'y avait pas encore des trucs sur les artistes et comment écrire des sons. Ou alors, même les gens qui prétendaient dire, écrire des sons, n'avaient jamais écrit de son, n'avaient jamais sorti de son. Ok ? Ça, c'est important à savoir. Qui est-ce que vous écoutez ? Donc, moi, ça m'a rassuré. Ça m'a fait plaisir. Et de ce fait que ce business model Gims aussi l'adopte, m'a fait prendre conscience que ce que je faisais... En tout cas, que j'étais sur la bonne voie. Je le savais déjà par rapport aux résultats que j'ai avec les self-made que j'accompagne, mais c'est une confirmation. C'était une confirmation. Donc, ça, c'est bien. Donc, s'il y a des choses que vous voulez apprendre, vous pouvez les apprendre en ligne. Une fois que j'ai été informé de la masterclass de Gims et même que j'y ai été inscrit, tous les self-made artistes que j'accompagne au sein de l'atelier Spike à la carte, tous les mercredis de 19h à 21h, je leur ai donné le lien, je leur ai balancé le lien pour qu'ils puissent également s'inscrire et participer à cette masterclass et qu'on puisse échanger. Tout ça pour dire que tout est bon à prendre. Je suis pas en concurrence. Au contraire, plus on sera nombreux à être éduqués et plus on saura faire en sorte que l'industrie musicale ressemble à ce qu'on veut réellement faire. D'accord ? Plus on va pouvoir prendre le contrôle sur l'industrie musicale. Ok ? Donc, rentrons dans le vif du sujet cette fois-ci. Maître Gims, il a donné des pépites. D'accord ? Donc, il y a du bon et il y a du moins bon. Je vais pas mentir. Il y a du bon et il y a du moins bon. Mais soyons sérieux et soyons positifs. Maître Gims, il donne des pépites. Moi, j'ai un programme qui s'appelle Lyriques illimitées où j'apprends aux artistes à écrire au minimum un son par semaine. Chose que moi-même j'ai faite. Donc, je ne partage rien en formation que je n'ai pas fait moi-même. Mais Maître Gims, lui, il a apporté une autre chose que moi, je ne peux pas apporter. D'accord ? Qui est comment faire un hit. D'accord ? Lui, il a de nombreux hits et des hits nationaux, voire internationaux. D'accord ? Donc, moi, c'est quelque chose que je ne peux pas apporter. Donc, clairement, j'ai emmené tous mes self-made artistes que je coache à aller se tourner vers cette formation de Maître Gims. Alors, il donne vraiment des pépites, des pépites et il donne des astuces, que ce soit sur l'état d'esprit. D'accord ? Parce que c'est très important et j'en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup au sein de mes coachings. L'état d'esprit, ça veut dire que ce n'est pas l'artiste le plus talentueux qui va réussir, c'est l'artiste qui a le meilleur mental qui va réussir. Ou, il y a des gens qui peuvent cerner qu'ils ont du succès, mais ils n'ont pas le bon mental et finalement, ils se font arnaquer dans l'histoire. Ça, c'est autre chose. Mais, pour atteindre un certain niveau de succès, il faut avoir un bon état d'esprit. D'accord ? Et il en parle et il le développe lorsqu'il parle des légendes. D'accord ? Lorsqu'il parle des légendes, il dit, lui, il veut être une légende. Aujourd'hui, Maître Gims est une légende. Maître Gims veut être une légende. Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu une légende ? C'est parce qu'il a étudié des légendes. Il a étudié les Michael Jackson. Il a étudié, il cite pas mal de noms d'artistes qu'il a étudié et qui l'ont inspiré. Que ce soit dans leur manière de fonctionner, que ce soit à travers les difficultés qu'ils ont dû dépasser pour atteindre leurs objectifs, etc. Donc, l'analyse des autres artistes et surtout des artistes à succès, des artistes qui t'inspirent, c'est quelque chose d'important à faire. C'est pour ça que moi, je lis des biographies. Alors, attends, je te montre. Comment est-ce que je peux dire, je peux prétendre, bon, j'écris des lyriques, mais comment est-ce que je peux prétendre en écrire le meilleur si j'ai pas étudié les meilleurs ? Goldman, qui a écrit pour la majeure partie du paysage français, la musique. Un autre exemple. 50 cents. 50 cents, la cinquantième loi. Où il explique différentes choses. Il explique à la fois sa vie, mais également comment est-ce qu'il a percé, d'accord ? Comment il a été traité en maison de disques et comment son background, ou en tout cas son instinct entrepreneurial, son instinct entrepreneurial lui a fait prendre le dessus sur tous les artistes qui étaient signés en même temps que lui, dans la même maison de disques que lui. Ok ? Donc ça, c'est très important. Si tu n'étudies pas tes prédécesseurs et surtout tes prédécesseurs qui ont eu du succès, il va te manquer obligatoirement des choses pour que toi, tu puisses atteindre ton succès. D'accord ? Donc, Maître Gims, il parle beaucoup, il parle de mindset, d'accord ? Il parle d'étudier les légendes. De quoi Maître Gims va parler également ? Il va développer pas mal de choses. Et moi, ce que j'ai apprécié, écoutez, parce que même moi, en tant que, je n'ai pas regardé la masterclass en tant que coach. J'ai vraiment regardé la masterclass en tant qu'artiste. Et après, j'ai pris du recul en tant que coach pour me dire, est-ce que moi, ce que je propose sur cette même musique, est-ce que c'est cohérent ? Et en même temps, comment est-ce que je peux l'améliorer ? D'accord ? Donc, moi, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a eu vraiment de la cohérence. Tout ce que Maître Gims a pu partager, c'est des choses que j'ai déjà pu partager, même gratuitement, sur la chaîne. Je donne un exemple où il donne quelques astuces et je ne suis pas là pour spoiler, je ne suis pas là pour casser son business. D'accord ? Donc, je ne vais pas donner vraiment des tips. Je ne vais pas extraire des tips de sa formation pour vous les donner comme ça. Mais je donne un exemple tout bête. Une astuce qu'il donne, c'est le fait de s'accaparer la musique. Il y en a plein, il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais comment on fait pour trouver un flow ? Comment on fait ceci, cela ? Je ne me souviens plus, je mettrai la vidéo en description. En tout cas, je la ferai apparaître quelque part pour que tu puisses t'y référer. Mais il y a dans une vidéo consacrée au flow, je te donne trois manières de trouver un flow. Donc, soit tu pars de la base de la mélodie de la musique, soit tu crées ta propre mélodie, ou soit alors tu pars d'une base d'une mélodie déjà connue. Et Maître Gims, pour créer ses hits, il part déjà d'une mélodie déjà connue. Et il a modifié un petit peu, juste pour que, pour s'accaparer la mélodie. Donc, comme il le dit lui, il vampirise la mélodie. D'accord ? Et ça, c'est très important. Très, 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 très important. Il y a plein de sons que tu écoutes et tu te dis, ah ouais, c'est des hits. Tu ne sais pas pourquoi, mais c'est parce que la mélodie, tu l'avais déjà entendue, elle te paraissait déjà familière. Donc, il est plus facile pour toi d'apprécier cette musique. Tu vois ? C'était quelque chose de tout nouveau. L'être humain craint ce qui est nouveau et ce qui est inconnu. D'accord ? Donc, si tu arrives avec un truc qui a déjà fait ses preuves, c'est beaucoup plus facile. D'accord ? C'est comme, je donne un exemple comme ça qui me passe par la tête. Les reprises de, comment il s'appelle ? Gradur et Joule. Je ne sais pas c'est quoi les paroles. Je ne connais pas les paroles, mais je connais le son original. Je vais te chanter l'air. Tu vois ça ? C'est une mélodie qui est déjà connue. Ça doit faire peut-être plus de 10 ans, qui fait que certains du public de ces artistes ne savent même pas d'où ça sort. Mais peut-être qu'ils l'ont déjà entendu, ont déjà été exposés à cette mélodie. Et si ce n'est pas eux, c'est peut-être la génération au-dessus, leur grand frère ou autre, qui fait que c'est ok. D'accord ? Comme Attic pour Angela. Et il a repris un truc des Saiyans Supa Crew. Un titre des Saiyans Supa Crew avec le même flow, la même mélodie à l'intérieur. Et voilà. Et donc, ça peut paraître nouveau pour les jeunes, mais c'est quelque chose qui a déjà été entendu pour les plus anciens, qui sont dans le rap depuis 10 ans. D'accord ? Et donc, c'est ça qui va créer le succès, qui va construire le succès d'un titre. Ou en tout cas, qui va permettre à ce titre d'avoir moins de difficultés à devenir un titre à succès. Ok ? Donc, Maître Gims, il partage ça, il partage sa structure de morceaux, il partage les structures des hits, qui ne vont pas être les structures d'un morceau lambda. Il y a vrai, lui, il structure vraiment, de façon très spécifique, ses morceaux, dans un but toujours bien précis, c'est-à-dire que ça reste dans la tête. C'est facile à rechanter, tu vois. Donc, non, la formation, pour moi, la masterclass, niveau qualité-prix, c'est parfait. C'est parfait. Après, pour moi, elle n'est pas totalement complète, parce qu'on ne le voit pas vraiment faire. Voilà, il va donner les astuces, mais voilà, on ne va pas vraiment en profondeur. C'est un travail personnel qu'on doit faire pour obtenir les résultats. Mais ce qui est cool, c'est qu'il propose des exercices, il propose également la possibilité, en fonction du forfait que tu choisis pour la masterclass, potentiellement de le rencontrer. Si tu proposes de bons morceaux, l'opportunité de potentiellement collaborer avec lui ou ses équipes. Donc, moi, mon retour sur la formation de Maître Gims, franchement, si tu as l'occasion de mettre la main dessus, fais-le, fais-le. Elle est très facile d'accès, sa formation. Une fois de plus, pour moi, elle n'est pas totalement complète, mais les astuces qu'il va donner dedans, les astuces qu'il va donner dedans, si ces astuces sont appliquées, tu es obligé d'obtenir des résultats. Tu es obligé d'obtenir des résultats. Donc, moi, je recommande toutes les personnes qui sont intéressées à comment écrire un hit, d'aller, de se tourner vers la masterclass de Maître Gims. Mais bien sûr, je vais proposer, moi aussi, ma formation qui est l'Irix Illimité et qui va permettre, si tu appliques les trucs de Maître Gims et que tu appliques ce que moi, je vais t'apprendre dans l'Irix Illimité, tu peux écrire un hit par semaine. Tu peux écrire un hit par semaine. Donc, franchement, Gims, il a fait un super travail. Je sais qu'il a été entouré parce qu'il n'y a pas que lui qui propose des masterclass dans ce truc. Il y a des masterclass sur le théâtre, il y a des masterclass sur la danse ou autre. C'est un organisme qui permet à des stars de démocratiser un petit peu leurs connaissances et leurs compétences. Mais ça vaut vraiment le coup. Et moi-même, en tant qu'artiste, j'ai appris. En tant que coach, ça m'a permis de confirmer que ce que je proposais était de qualité quand j'ai vu ce que Gims proposait. Et donc, c'est pour ça que je suis fier de continuer sur cette lancée avec cette musique. Mais également fier de pouvoir proposer aujourd'hui des accompagnements collectifs tous les mercredis soirs de 19h à 21h avec Spike à la carte. Et également des accompagnements personnalisés avec tous les artistes sérieux qui veulent vraiment prendre leur musique au sérieux et qui ont en tête que leur musique est un business. Et en même temps, en étant dans cette masterclass, j'ai vu qu'il y avait énormément d'artistes. Donc, il y aura toujours de la demande. Il y aura toujours des artistes qui voudront se développer, qui voudront percer, qui voudront s'établir. Et donc, je suis fier et content de me positionner en tant que coach pour aider toutes ces personnes à aller beaucoup plus loin dans leur carrière. Donc, voilà pour cette vidéo. C'était juste un retour sur la masterclass de Maître Gims que je trouve super. Un petit peu incomplète, mais super. Et je recommande à tout le monde, tous les artistes qui se prennent au sérieux, d'investir en eux avec cette formation de Maître Gims, d'investir en eux avec mes formations. S'ils ne veulent pas investir en eux avec mes formations, ils peuvent bénéficier des formations gratuites sur l'écriture, le flow, la sortie de projet. Et pour tous les autres, les sérieux, vous avez les coachings personnalisés et collectifs auxquels vous pouvez avoir accès en description de cette vidéo. Donc, si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, je t'invite à me lâcher un like, à commenter. Et si toi aussi tu as accédé à la masterclass de Maître Gims, n'hésite pas à me mettre toi aussi tes retours par rapport à ça. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ok ? Prends soin de toi et je te souhaite tout le succès que tu mérites. Allez, ciao ! Go !